Je vais vous parler ce matin de logiciels de l'ambiance sur le système Enchimpone. J'ai une petite pensée particulière pour le collègue qui n'est pas là puisque son appartement a brûlé. Tout ce petit travail, je fais un peu de publicité, c'est par rapport à ce qu'on essaye de faire au niveau de la recherche, parce que je suis enseignant-chercheur, au niveau de la conception des systèmes numériques. On a un petit logo, c'est Cosimux. C'est juste le suffixe pour rappeler que quelque part, maintenant, dès qu'on fait l'embarqué, si on peut utiliser du logiciel Nib en particulier, du Nux, il ne faut pas s'en prier. Ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est un peu le panorama de la conception des systèmes numériques. On va dire de complexité moyenne à grande. Avec l'approche, en fait, co-design, qui est en fait une méthodologie un peu nouvelle, du moins dans la pratique, qui permet de faire un développement conjoint du matériel en même temps que le logiciel. On va repousser le plus tard possible, en fait, les contraintes, mais les contraintes, c'est sur le sel du matériel. On est toujours, même si on fait de l'informatique, tributaire à un moment donné, du matériel bien communiqué assez souvent. Les principaux processeurs logiciels, comme on dit, ou soft core, seront passés en revue là. On verra qu'avec cette approche d'intégration sur le silicium, il semble naturel de pouvoir mettre quelque part un processeur, puis avoir une logique de programmation. Donc, Linux, pour l'embarquer, en fait, est de plus en plus utilisé. Sa mise en œuvre à travers le micro-C Linux sera, en fait, présentée à travers une offre, en fait, à des commerciales. On va voir qu'on est quand même tributaire des outils de synthèse des fournisseurs des composants programmables à un moment donné. Donc, nous, à Bordeaux, on a choisi l'offre à Terra, puisqu'en fait, on propose, bien, innocemment, des programmes universitaires, pour, on va dire, formater les étudiants, et puis récupérer la mise un peu plus tard, qu'on sera un ingénieur. Donc, on verra un petit exemple, assez basique de mise en œuvre. On verra, en fait, les différentes étapes à travers cet exemple, et puis, vous aurez, à travers une autre présentation, un peu plus tard, quelque chose de plus corsé. Donc, on va regarder un peu, en fait, dans cette première partie, la conception des systèmes numériques complexes, ou moyennement complexes. C'est vrai que dans l'embarqué, comme je vous dis, il faut être opportuniste, c'est-à-dire qu'on va utiliser les outils, le matériel, le logiciel, qui est adapté à son besoin. Si je travaille avec un processeur 8 bits, on va peut-être oublier Linux, etc. Par contre, si je travaille avec un processeur 32 bits, là, il faut avoir le réflexe de penser à Linux. Donc, si on regarde un peu dans la conception des systèmes, en fait, il devient de plus en plus complexe. On voit autour de nous, on est complètement submergé d'électroniques. Bon, ça, c'est avec les guerres avec les collègues analogiciens. Électroniques numériques, essentiellement numériques. Et donc, des complexités de plus en plus importantes au niveau de l'intégration des fonctionnalités, en fait, qu'on essaye de mettre au maximum, tout dans un seul composant. Alors, ça, c'est un peu une approche, on va dire, microcontrôleur, en fait. C'est ce qu'on appelle le Syncrum Shift. C'est tout intégré, tout en un, dans un seul composant. Donc, ça veut dire les périphériques, même ses propres périphériques, et un de plusieurs processeurs en partie. En fait, tout ça lié, très simplement, à la loi de Moore, qui s'applique encore. Actuellement, on a, en fait, un doublement des fonctionnalités tous les 18 mois à surface constante. Donc là, c'est un petit dessin, un petit tableau qui vous montre cette évolution. Vous avez, en fait, les technologies, les tailles de la sérigraphie, des pistes. Donc, on décroît, on va maintenant à peu près 0,06, 0,06, 60 nanomètres. La complexité, donc, en transistor, en milieu de transistor, c'est plusieurs dizaines, voire centaines, pour les pâtières. Donc, c'est une loi qui se vérifie toujours. Là, à un moment, on va tourner buter sur la barrière physique, puisque 60 nanomètres, c'est à peu près quelques atomes, les uns à côté des autres. On va arriver bientôt au taquet. On est au taquet. D'ailleurs, on le voit bien, puisque l'évolution des fréquences des processeurs s'est arrêtée, et au niveau, aussi, de la sérigraphie, on est arrivé au taquet. Donc, il faudra trouver autre chose. On travaille maintenant, donc, plutôt avec une approche système, fonctionnalités, au niveau porte logique. En fait, c'est très bien pour nous, les électroméciens. L'approche thématique est toujours valable pour un petit système, on a une petite école à faire dans un coin. Par contre, dès qu'on a des systèmes complexes, il faut avoir une vue d'ensemble, on va dire, augmenter l'objet au système. Donc, ces fonctionnalités, généralement, peuvent être implémentées dans deux types de composants. Des composants spécifiques, donc on appelle ça, en fait, des ASIC. Vous avez la signification. Pour ça, on va parler, en fait, de système sur silicium, SOC, ou, on va dire, à des fins de prototypage ou de moyenne série, directement dans des composants programmables, de type FPGA. Donc là, on va parler plutôt d'SOPC. Donc, j'ai un premier titre sur la titre. Puisqu'on va plus particulièrement regarder l'SOPC. En fait, c'est un moyen de pouvoir développer relativement rapidement. Faire des ASIC, c'est forcément pour des grandes séries, des millions d'exemplaires, pour retomber sur ça. Ça a des avantages par rapport au prix de revient. Ça a des inconvénients. Si vous avez fait une erreur de design, tant pis pour vous. Voilà. Donc, c'est un petit dessin, en fait, que j'ai récupéré chez M. Alter. On voit un peu l'évolution de la conception des systèmes, avec une approche, on va dire, équation de type label, de schématique. Et puis, l'avènement des langages de description matérielle, ça fait un certain nombre d'années, puisque ça date de 1987, en fait, pour le VHDN, et puis l'utilisation de ces langages. Et puis, là-bas, système C, je vais en parler un peu, qui est, en fait, la possibilité de générer, on va dire, du matériel. En fait, c'est un peu le nirvanien, avec, à partir d'un programme écrit en langage C. Voilà. Donc, cette approche schématique, au niveau porte logique, ou fonctionnalités de base, donc, dans le jargon, on appelle ça RTL, Logist-Opt-Transfer Logique, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des fonctionnalités registres les plus élémentaires, des compteurs, des registres, des cadres, je ne vais pas suivre, etc. Et, en fait, un peu délicé, cette approche, cette approche, on va dire, textuelle. Alors, on se voit, moi, je le vois sur Bordeaux, l'accaparement, en fait, de la conception des systèmes numérés par les informaticiens, puisque vous allez, en fait, faire un Vial de votre fichier .vhd, pour, en fait, synthétiser du matériel. Donc, pour ça, on a des langages de description de matériel. Donc, l'un des principaux, c'est le VHDL. Donc, là, vous avez l'acronome, en gros. Ou bien, son concurrent, qui est le Verilog, qui ressemble un peu au niveau syntaxe, aussi. Le VHDL, si certains connaissent, ça ressemble plus qu'étrangement à ADD, au niveau syntaxique. Pour, donc, justement, synthétiser une fonctionnalité numérique. Donc, ces langages de description de matériel sont, en fait, des véritables langages de programmation informatique. Et ils sont orientés à objet. Donc, on l'utilise, généralement, ces langages, conjointement avec un synthétiseur. Donc, là, je fais exprès de bien préciser, parce que, généralement, l'erreur, c'est... On lit, on compile un circuit, on synthétise un circuit. C'est l'électronique, ce n'est pas l'informatique. Ou, autre possibilité, c'est d'utiliser un simulateur. C'est-à-dire que, là, on va injecter, entrer son fichier, puis on a fait une simulation, le comportement temporel de son circuit. Donc, ça nous a permis d'avoir, finalement, un niveau d'abstraction supérieur. Et on a laissé, finalement, les bases besognes au synthétiseur. On ne s'amuse pas à faire des simplifications d'équations, évidemment. Le synthétiseur, c'est très bien de le faire. Quand on a trois variables d'entrée, ça ne peut faire grand-chose. Donc, on a pu, comme ça, rapidement, développer, finalement, des bibliothèques. Des bibliothèques de fichiers, on a des fichiers. C'est la façon logique de faire des bibliothèques. Donc, on a des bibliothèques de fonctionnalités. Là, j'en ai cité quelques-unes. Que l'on peut, d'ailleurs, réutiliser. On peut les acheter, ces fichiers. Ou les utiliser de façon totalement libre. Alors, si on résume bien, finalement, on a pas mal de choses. Vous avez du logiciel libre. Vous avez du cours libre. Vous avez du matériel libre. Open hardware, Internet, par exemple. Et puis, vous avez aussi du matériel au niveau au Cilicium. Le site phare, en fait, vous l'avez là. C'est opencores.org. Vous pouvez, comme ça, d'utiliser, en fait, des fonctionnalités. Alors, ces fonctionnalités, on appelle ça bloc IP. Alors, c'est vrai que c'est bloc de propriété intellectuelle. Pour parler de libre, c'est un peu antinomique. Mais non, c'est le jargon qui est utilisé. Et on peut trouver des blocs IP libre. Donc, on peut voir, finalement, la conception d'un système numérique complexe comme un assemblage de blocs IP. Aussi bien que les langages de description matérielle sont actuellement un peu à voir comme un langage rassembleur par rapport à un langage de haut niveau. Donc, on peut avoir, finalement, une approche schématique de blocs IP. Vous allez assembler les uns avec les autres. En fait, c'est ça, cette approche système. Rien ne vous empêche, ensuite, de développer votre propre bloc en DHDL. Justement, il est à noter que l'Irbanin, c'est de pouvoir générer un circuit numérique à partir d'un fichier source écrit en langage commun. Ce que propose, c'est ça, c'est de proposer système C. Bon, il y a encore pas mal de choses à faire. Parce qu'en fait, au niveau syntaxique, on retrouve de fortes similitudes au niveau des différentes fonctionnalités, boucles, etc., test de condition, etc. Alors, ces langages de description de matériel sont aussi intéressants pour la facilité de modification, de réutilisation. Effectivement, c'est ça qui est intéressant aussi. Un petit schéma qu'on a fait dans un coin, au niveau de porte, c'est difficilement exportable. Avec cette approche textuelle, c'est facilement importable dans un autre design. Ça, c'est important de réutiliser l'existant. On ne réinvente d'ailleurs dans l'embarqué, jamais la nôtre. On réutilise, c'est toujours ce qu'on a fait. On sait, c'est juste un petit mot aussi, c'est important, comme j'avais dit hier, d'être le premier, même si sur une niche, par exemple, même si le premier n'est pas totalement finalisé. Alors, lorsqu'on conçoit un système numérique, en fait, on a en œuvre généralement un processeur embarqué. Ça, c'est important de le noter pour avoir une logique programmée. Donc, ce processeur embarqué est soit, bien sûr, un bloc de propriété intellectuelle. Pour ça, on va parler de processeur logiciel, soft core, où c'est déjà implémenté dans un coin d'un circuit électronique en duo. Donc, on va trouver les cœurs armes, les cœurs Bips, Cover PC, suivant les différents fondements. Donc, là, on va parler plus haut de processeur hard core. Le processeur est de ce type, de ce type est généralement plus performant, bien sûr, que le type précédent. Par contre, on n'a pas la souplesse du soft core. Donc, le processeur embarqué va nous permettre d'allier la souplesse du logiciel à l'accélération du temps d'exécution qui sera, en fait, faite par le matériel. Donc, une fonctionnalité particulière peut être composée ou décomposée, en fait, en deux parties, une partie matérielle, couplée avec une fonctionnalité logicielle ou dédiée. Donc, on a cette approche, finalement, conjointe, à la fois conception du matériel, du logiciel, ou co-design. Donc, le co-design, finalement, implique, durant la conception, une certaine méthodologie par rapport à la conception classique, ce qu'on fait actuellement, c'est ça, je fais une carte, et puis après, je me débrouille à faire le logiciel qui connaît la carte. Si on a oublié une fonctionnalité, tant pis, il faut refaire les cartes. Donc, là, c'est un petit dessin pour vous montrer ça, en fait. Donc, l'approche traditionnelle, c'est si à gauche, vous avez le départ, les gens du matériel font une carte, il y a un moment, il y a une carte de test qui va arriver. Aujourd'hui, le logiciel, ça peut être d'ailleurs le même, un petit PME, et puis, il y a un moment, ça se rejoint, et puis, malheureusement, s'il y a un défaut de conception de matériel, il ne faudra pas le dire par logiciel. L'approche, en fait, co-design, c'est plutôt le contraire. Donc, on repousse le plus loin, le plus loin possible, les choix matériels. Donc, on travaille conjoint. Alors, ces processeurs embarqués, comme leurs cousins du grand public, sont de plus en plus puissants, ça, c'est la tendance. Bien qu'en regardant un peu les chiffres, la majorité dans l'embarqué, ce sont les processeurs en limite. 80% sont les processeurs en limite. Mais il y a quand même cette courte, c'est vraiment, qui existe. C'est toujours lié à des lois empiriques, vous en avez deux, en fait. Celle-ci, qui stipule le doublement de la puissance en millions d'instructions par seconde tous les deux ans. Et puis, au niveau, on va dire, communication, pareil, d'un besoin de bande passante, en fonction de la puissance CPU. Donc, on tire aussi vers les processeurs dans l'embarqué. Voilà, donc, pour ce petit panorama, on va voir une deuxième partie qui concerne, en fait, les processeurs pour le SOPC. Donc, là, je précise un peu plus par rapport au titre. Le choix de ces processeurs en marque qui peut se faire sur différents critères. Donc, le premier, si vous êtes riche, on va dire, en processeurs hardcore, pour ses performances, bien sûr, ça sera toujours au détriment de la flexibilité. Vous avez un processeur, c'est en dur, on n'a pas le choix, ça sera simple. Donc, il y a un processeur softcore. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir une certaine flexibilité. De mise à jour, bien sûr, ça sera au détriment de performance moindre que le précédent. La portabilité vers n'importe quel circuit FPGA pourrait être assuré en étant FPGA indépendant. Donc, j'ai un fichier source VHDL d'un processeur softcore. Je peux, en fait, l'implémenter, le synthétiser sur différents types de circuits FPGA. Il y a toujours possibilité, d'ailleurs, de migrer vers un circuit spécifique. Dans le cas d'une production, quand c'est tous les grands fondeurs Altera et Xenix, particulièrement Altera, un programme qui s'appelle l'artcopie qui vous permet de générer un ASIC à partir d'un design de FPGA. Bon, il y a une mise de fonds à mettre au départ. Et on vous assure que l'ASIC a des performances que vous avez avec votre circuit. Généralement, on va plutôt privilégier la première partie, l'approche softcore. Ça va nous permettre, entre autres, de s'affranchir des problèmes d'obsolescence des composants. Et puis, bénéficier des évolutions apportées par les logiciels des fondeurs de composants programmables en refaisant, par exemple, une synthèse. Si vous regardez généralement, on vous fait toujours, à chaque police, 15 à 20% de bénéfices à chaque police. Ce sont en tant que synthèse, en surface de silicium utilisée, etc. C'est peut-être un argument commercial aussi. Alors, ce processeur softcore peut être libre. Donc, il est décrit librement en langage de description matérielle, soit l'un, soit l'autre, le code source peut être librement distribué, implémenté dans n'importe quel circuit FPGA. Donc, ça nous permet, finalement, d'être FPGA indépendant. Il peut être aussi propriétaire. Donc, il est distribué, par exemple, sous forme d'une netlist, comme on dit. C'est un fichier qui va spécifier l'interconnexion des différents composants élémentaires pour être implémenté dans un circuit FPGA. Il est généralement, ce fichier netlist chiffré, lié à un fondeur de circuits FPGA particulier. On ne peut pas l'utiliser de l'un vers l'autre. Un software propriétaire Altera ne peut pas être exporté vers Zinix et réciproquement. En fait, vous avez les deux leaders du mancher, c'est Altera et Zinix. Soit l'un, soit l'autre. On n'a pas trop le choix là-dessus. Il n'existe pas encore de FPGA libre. Si vous voulez vous lancer là-dedans, il n'y a pas aucun problème. On trouvera au niveau des processeurs softcore livres dans un certain nombre. Je vais les décrire un peu plus en détail. J'ai eu quelques dessins d'architecture. Je vous présenterai juste le premier. Les autres, je passerai un peu plus rapidement là-dessus. De toute façon, toutes les présentations seront mises ultérieurement. Donc là, vous avez une liste, je pense, exhaustive. Donc il y a le processeur Léon, l'OpenRisk, le projet FCPU et puis d'autres types de processeurs. Donc ça, c'est assez intéressant. Si vous avez des problèmes d'obsolescence, on peut retrouver en fait des clones, des deux processeurs microcontrôlés qu'on aime bien sur le site d'OpenClone. Il suffit d'aller prendre ce qui nous intéresse. Et vous avez par exemple un pic, au lieu de marcher à 20 mégas, il va tourner à 100 000 mètres. Et puis au niveau softcore propriétaire, vous retrouvez les deux viseurs du marché, Nios, Nios 1 et Nios 2, parce qu'il y a eu une évolution, et puis Microplace, la Nios 5. Voilà, donc je vais passer un peu en revue les différents processeurs, du libre au commercial. Le premier, c'est le processeur softcore Léon. J'ai mis un petit dessin d'architecture, je vais juste détailler le premier, les autres, on passera. Ce qui est important de regarder là-dedans, c'est quelles sont les fonctionnalités qu'on vous implémente. Donc par exemple, ici, on peut noter que vous avez une unité arithmétique logique, mais aussi de calcul sur les flottants, des cache, de données d'instructions, une MNU. Une MNU, c'est le dilemme qu'on a eu depuis hier. Est-ce qu'on fait du Linux embarqué, et du micro-cellulux ? Donc c'est aussi un choix de voir, par rapport à la présence ou pas, d'une année du jeu. Des bus, donc le bus local, vous avez des bus standards, en bas c'est un bus commun, c'est un commun, pour connecter les différents périphérés. Quels sont les périphérés qui vous sont offerts ? Donc ça, c'est en gros, les critères que vous avez mis. Donc on voit par exemple ici qu'on a une interface Ethernet qui vous est fourni. Donc là, c'est simplement le niveau Mac qui implémente le reste des circuits, l'interface qui est à l'extérieur. Donc, principalement, tous ces processeurs software sont des processeurs d'architecture risque. Donc ce Léon, en fait, c'est un jeu d'instruction de type Spark, ancienne génération, 30 minutes, avec différents types de registres. Donc c'est ce qu'on retrouve dans les architectures risque, donc des registres de groupe, puis des fenêtres de registres qu'on sélectionne au besoin. La taille du pipeline est importante à voir pour voir la rapidité d'exécution. Si c'est un processeur risque, on veut avoir une instruction exécutée par cycle machine. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau calcul ? Vous avez une unité Mac pour l'interface, pour le DSP, je vous conseille également. C'est pour faire une multiplication d'accumulation. Donc là, c'est tout ce qui est filtrage, par exemple, on retrouve des filtres avec cette opération élémentaire qui sera faite en un seul cycle, et puis une multiplication, division, cache d'instruction de données configurables. un bus en bas, donc c'est un bus en ligne de l'art, et la MMU. C'est disponible en ligne, sous forme d'un module IP en VHD. Alors, vous avez donc le matériel, le logiciel, on a les outils standards dans le groupe libre, c'est-à-dire la chaîne de développement croisé glu, un simulateur qui vous est proposé, et puis les OS sont supportés. Maintenant, on voit bien la dichotomie. Donc, j'ai une MMU, je peux faire du Linux de base, ou du micro-cellinux. Le micro-cellinux, on dévalide la MMU. D'ailleurs, c'est le serpent de mer dans l'embarqué, dans les noyaux temps réels, on va dire commerciaux. La première chose qu'on faisait, c'était de dévalider la MMU, parce que ça a un trou en temps d'exécution. Donc, on fait de l'embarqué, on sait ce qu'on fait. On ne programme pas comme un cochon, je vous dis. Donc, il n'y a pas de soucis à dévalider la MMU. Bon, la tendance est un peu évoluée, puisque quelque part, c'est quand même un mécanisme de protection. Donc, les mentalités changent, et on accepte d'avoir une MMU, c'est un surcours en tant que décodage d'adresses physiques logiques, mais c'est compensé par l'augmentation de la puissance des processeurs, bien sûr. Donc, vous retrouvez aussi ICOS, et puis il y a des moyaux temps réels. Alors, OpenRisk, c'en est un autre. Donc, l'architecture, je passe relativement rapidement, c'est toujours à peu près la même chose. Ce qu'il faut regarder, c'est ce que je vous avais dit, la MMU ou pas, et puis les périphériques que vous avez autour. Ce qu'il a noté, c'est que vous avez un port de débug, pour avoir un débug au niveau on-chip. Au niveau fonctionnalité, c'est à peu près toujours la même chose. Donc, vous avez un jeu d'instruction 32 bits. On peut s'amuser d'ailleurs à faire ses propres instructions. Par exemple, je veux faire une opération particulière. Donc, je vais me définir une instruction assembleur. Et quand le processeur exécutera cette instruction assembleur, à ce moment-là, il fera un calcul particulier. Par exemple, je vais faire un sincale. Et puis, au niveau fonctionnalité, c'est à peu près toujours la même chose. A noter la présence d'une émise. Là, c'est toujours disponible en libre, au format Verilog. Ça, c'est important, il faut regarder si votre synthétiseur supporte soit l'un, soit l'autre, soit l'un et l'autre. Au niveau outils, c'est toujours les outils du monde du livre, vous avez un simulateur disponible, et puis les OS, pareil, comme j'ai MMU, je peux avoir du Linux ou du micro-CNX. Et puis, les deux noyaux, autant l'un et l'un. Alors, vous avez FCPU, donc ça, c'est vraiment un peu un petit peu. L'architecture est relativement complexe. C'est en cours de développement, c'est un produit français. Donc, c'est disponible sous forme d'amendus IP et VHDL. Ça a tendance à être un peu laissé de côté, mais ça existe. En fait, oui, ce qu'il voulait, c'est un processeur de 60 capitres au niveau logistique. Configurable, en fait. 64, 32, voire. La chaîne d'outils, c'est une chaîne d'outils qui est au croisé du, il n'y a pas de WES supporté, puisque le processeur n'est pas fini. Voilà, donc on va regarder maintenant du point de vue commercial, puisque quelque part, on va être quand même tributaire des composants de conversion. Bien sûr, tous les soft-core libres, vous pouvez les reprendre et utiliser les suites de synthèse commerciale. Ça, ce n'est pas du tout interdit. C'est même conseillé. Donc, le premier, je vais parler de Zinix. Donc, son processeur soft-core, c'est le micro-grés de blesse. Je n'ai pas d'action chez eux. Je ne ferai pas trop de pub. Il y a quand même à noter une chose, c'est que par rapport au processeur soft-core libre, vous avez pléthore de périphériques. Ça, c'est important d'avoir beaucoup de périphériques. Je veux dire, c'est le point important, c'est que vous avez beaucoup de périphériques intérieures pour pouvoir l'agir. Sinon, l'architecture, c'est une architecture risque 32 bits. Donc, ce n'est pas un argument qui va jouer en leur faveur ou en défaveur. Tout le monde a adopté cette architecture. Il n'y a pas de MNU, comme son concurrent. Donc, s'il n'y a pas de MNU, on n'a pas trop le choix, ça sera un micro-cadmux. Donc, les outils, en fait, vous allez bénéficier des outils commerciaux, le développement et la synthèse. La chaîne d'outils BNU, en fait, tous les fondeurs de composants FPGA, en fait, ont une chaîne d'appellation croisée. Donc, je parle d'Altera, en fait, vous avez le GCC qui a été développé pour Altera par Red Hat. Et puis, les OS, donc on a micro-cellules NUX. Donc, ça, c'est un collègue australien qui a fait portage, qui devait venir l'année dernière. On ne l'a pas pu venir, cette année non plus, heureusement. Et puis, vous avez des noyaux temps réels commerciaux possibles. Il y en a un qui est pas mal, c'est micro-cellules OS. L'intérêt, du point de vue universitaire, c'est qu'on peut l'utiliser libre de droit, des fins non-commerciales. Sinon, vous avez une petite licence. Si vous développez un produit, c'est pas de royalties, en fait, il vous torresse un peu le problème. C'est pour ça qu'on bascule beaucoup dans le logiciel libre. C'est qu'on nous a gavés, on nous a éduqués, à payer à chaque fois une licence de développement, plus des royalties à chaque cible développée. Donc, ça, c'est plus viable par rapport à la réduction des coûts. Son concurrent, c'est le processeur Softcore pour une Nios, d'Altera. Bon, du point de vue architecture, rien de particulier. Toujours pas mal de périphériques. Un jeu d'instruction, de cache d'instruction de données configurables. Un port de debug, par le JTAC, ça, c'est important. Au niveau fonctionnalité, vous avez deux versions, c'est important à noter puisque vous avez deux portages de micro-Clinux disponibles, donc Nios 1 et Nios 2. Moi, je n'ai regardé que Nios 2 dans cette présentation puisque Nios 1 est obsolète, premièrement, et deuxièmement, le portage de Nios 1 n'est pas lié. Le micro-Clinux pour Nios 1 n'est pas lié. Donc, il est dans la branche Nios 1 et Nios 2, c'est du Nios, mais à l'air, en fait. Il manque des fichiers, il manque des choses. On a la possibilité d'avoir trois types, en fait, trois portes de processeurs en fonction, bien sûr, de la rapidité. Bien sûr, c'est toujours au détriment de la surface de silicium consommée. Si je prends la version rapide, je vais consommer plus de portes logiques que la version économique. Il n'y a pas de MMU. S'il n'y a pas de MMU, ça sera le micro-Clinux. Alors, le portage est libre, cette fois-ci, pour Nios 2, que vous pouvez récupérer à cet adressant. Au niveau autre OS, vous avez le micro-CoEx, qui est porté, l'ICOS aussi, qui est dans mon livre. Au niveau outils de développement, on est très bon, il y a des outils de développement d'Altera. Pour Altera, c'est Cartus 2 qui est utilisé, la chaîne de compilation croisée développée par Red Hat. Et puis, l'atelier de développement, c'est Eclipse. On sait vrai que c'est entre Nios 1 et Nios 2, Eclipse, c'est relativement plaisant, on va dire, du titre d'usage. Le défaut, c'est que ça vous cache pas mal de choses. Parce qu'on a bien contrôlé. On a parlé un peu de fichiers d'émission de lien hier. Là, c'est caché totalement. Voir le mapping mémoire, il faut aller fouiller dans les fichiers. Et puis, vous avez le simulateur standard, qui est le modèle-ci, bien connu dans le monde du HDL. Alors, j'ai fait un petit état au niveau des performances, puisque c'est aussi un critère de sélection de ces différents processions, sauf cas, ces performances vont dépendre de différentes choses, du circuit, bien sûr, qui va être utilisé, du type de la mémoire utilisée pour faire exécuter les codes, la taille des caches, etc. Donc, c'est assez dur d'avoir des mesures. Ces mesures ont été faites sur différents types de cartes de développement que j'ai en fait récupérées d'un collègue belge. Voilà, donc là, il y a déjà les performances que vous avez pour les différents softports possibles. Globalement, c'est tous à moins d'une centaine de MHz dans le jeu. Donc, 2Go, tout ça, il faut oublier. On reste très raisonnable pour l'instant, on va dire, avec les softports. Quelques dizaines de MHz en fréquence de MHz. C'est vraiment le maximum que l'on peut avoir. Pour passer à des décades supérieures, il faut faire du hard-core. Bon, je ne vais pas détailler pour les récupérer en ligne les performances. Donc, vous avez, par exemple, ici, des performances en Ips, en Diriston-Mips. Ça reste très raisonnable, s'il mantène quelques dizaines de Mips. de performance. Ce qui est largement suffisant pour bien des câbles. Bien sûr, dès qu'on va vouloir faire du traitement vidéo, on risque d'être un peu ric-rac du point de vue performance. Donc là, il faudra peut-être penser à accélération de temps matériel pour faire des calculs. Voilà, donc là, je vais juste vous montrer un petit exemple de mise en œuvre. Je vais vous présenter ce qu'on utilise à Bordeaux, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on a choisi ? En fait, ce sont les outils d'Altera via leur programme universitaire. C'est vrai, on a le temps d'en parler un peu. Dans le monde du FPGA, il y a un moment donné, il y a bien des logiciels libres qui existent au niveau du FPGA. Vous pouvez faire, par exemple, de la simulation, de la synthèse, mais la synthèse va se résumer à transformer votre fichier VHDL à un autre format qu'on a vu qui s'appelle RTL au niveau fonctionnalité registre. Ça s'arrêtera là. Donc, on peut facilement simuler un fichier source VHDL. Il y a des choses comme FreeVHDL qui existent. Mais après, au niveau synthèse, dans un composant programmable FPGA, on est coincé puisqu'on est lié à un type de FPGA. Donc, il y a un moment donné, fatalement, on a besoin d'utiliser des outils commerciaux. Malheureusement, pour l'instant, on est évoqué par ça. Parce qu'on est tributaire du matériel. Donc, on va regarder un peu comment ça se fait avec, justement, les outils de l'Altera. Je n'ai pas d'action chez eux. Assurez-vous. Donc, on a choisi de mettre en œuvre, justement, les processeurs soft core Nios 2 sous MicroC Linux, Nios 2 parce que le portage est libre. Nios 1, ça a été la guerre la plus totale. Ce portage était incomplet. On a acheté un kit de développement. Ça ne marchait pas trop. Et puis, finalement, je pense que le profil n'était pas fini. Enfin, du moins, le portage. La carte cible, vous avez différentes cartes possibles. généralement, le fondeur Altera vous fournit des cartes d'évaluation. Il y a différentes gammes possibles. Celles qu'on a, c'est du moyen de gammes en plus. Un exemple, on va dire classique, le serveur web remarqué, vous en avez lu hier, on le remet ici. On va dire que c'est le successeur du chenillard à LED bien connu des électroniciennes. Alors, l'idée de mise en œuvre, en fait, c'est Carthus 2, c'est l'outil standard. Bien sûr, c'est ce que je dis, on est tributaire des outils pour créer des outils. Juste une petite remarque. Altera, justement, on se dit, ouais, mais on vit ça, on va voir, on y pensait, c'est forcément sous Windows. Pourquoi ? Parce que les PME sont sous Windows. Ils offrent, en fait, quand vous achetez leur outil de développement, en fait, aussi une version Linux. La version Linux, c'est une très belle version. C'est la date 8, donc là, ils vont passer en la date 9. Ils ont toujours deux ou trois releases de retard au niveau version Linux. Ils travaillent plutôt avec Red Hat. Ils ont vraiment tout focalisé, en fait, sur la version Windows qui est, en fait, la version la plus utilisée dans les PME. Donc, au niveau synthèse, on va retrouver toutes les différentes étapes classiques de la conception d'un circuit Linux. Donc, vous allez avoir une partie de l'entrée du design. Ça peut être sous forme schématique, mais directement travaillé au niveau des blocs IP, de façon visuelle. Une phase de synthèse. Un placement routage qui, justement, nous permet d'être conforme aux composants FPGA utilisés. Là, on est tributaire du composant et du fond de l'antosilicium. Éventuellement, la possibilité de faire des simulations, alors simulations possibles avant synthèse ou post-synthèse avec le retard. Donc, classiquement, on fait des simulations avec le retard post-synthèse pour voir le comportement temporel du circuit. Et puis, si tout va bien, on a une rétroaction ici, c'est la programmation et le composant. Donc là, vous avez une petite photo de l'IDE. C'est relativement facile à utiliser. Ce qui est intéressant, c'est que là, sur ce petit dessin, vous avez le lien entre le matériel. Donc, quelque part, on va dire, si vous avez vos blocs IP, même ceux que vous avez développés, vous pouvez les intégrer, que vous instanciez, en fait, et puis après, vous allez fixer, en fait, les adresses de base, les registres de contrôle. Donc, ça vous fait bien le lien entre le matériel et, on va dire, quelque part, les points H, les magnifies, pour les différents registres de contrôle. Tout ce qui est périphérique, on va dire, altéra, derrière, du point de vue logiciel, ça vous génère les points H et les routines de base, c'est qu'on peut réutiliser. Le printf, par exemple, vous est fourni si vous utilisez une liaison série. Ça, c'est fait automatiquement. Donc, c'est vrai que c'est assez présent. Alors, la carte cible qu'on utilise, c'est une carte cible moyenne gamme. Bon, là, vous avez les spécifications. Il y a pas mal d'entrée-sorties utilisables. Ça supporte le compact de fleur, ça c'est important de le noter. Et puis, bon, ça, capacité, on va dire, beaucoup mieux. Alors, au niveau développement logiciel, donc, il y a la partie matérielle et logiciel, on a, avec lui, ce qui a été intégré, c'est facile. C'est directement intégré avec le port du micro-cellinus. Et puis, finalement, on va retrouver des étapes, différentes étapes. Donc, il va falloir, pour ça, mettre en oeuvre, cette offre, un co-design, définir un design de référence qui va coller, en fait, aussi au périphérique externe de sa carte cible, bien sûr. En fonction de ça, on va, en fait, créer des points H après synthèse qui vont être, en fait, absorbés lors de la génération du noyau, puisque, si j'ai dit, j'ai une exon-série, il y a des registres de contrôle d'état, c'est à telle adresse, il faut que ça soit conforme, aussi, au portage du noyau, sinon, ça ne va pas le faire. Il y a la construction du système de fichier route, donc, auquel vous en avez parlé hier, et puis, le téléchargement, la boucle du noyau. Donc, au niveau développement, la première chose, c'est d'aller programmer le composant, donc, on a une interface de programmation, ce que vous avez derrière, c'est Eclipse, et puis, quelque part, la possibilité, ici, on voit, je n'ai pas mis tous les transparents, la possibilité de remplir son système de fichier route avec différents applications du userland d'un bonheur sous micro-cellinux qui ont été portés. Puis, GIMP, là, qui est sous-affaires. Ah, ça, c'est le copier-coller de l'image. Désolé, ça arrive à voir. J'ai oublié de faire disparaître le... Vous avez vu avec quoi j'ai fait la copie des coups. Donc, là, j'ai mis un petit résumé du bout du noyau. C'est un noyau micro-cellinux, classique. On travaille avec des parties sur-moy télé, ici, un ROM-FS. Et puis après, vous avez un système complet, opérationnel, qui tourne, bien sûr, sur le matériel que vous avez défini. C'est ça qui est important, c'est que ça colle au matériel que vous allez programmer dans votre FPGA. Alors, un petit exemple un peu plus précis. donc, le serveur web embarqué. Donc là, c'est assez classique. Pour ça, vous avez le serveur classique Beauvoir qui est porté. Et puis, dès qu'on veut aller piloter du matériel, il faut pouvoir s'échapper. S'échapper du serveur web, c'est utiliser la méthode la plus simple que sont les scripts que c'est génie. Donc là, on va s'amuser à piloter des entrées sorties. Alors, juste une petite remarque, les LED, en fait, qui sont connectés à un port d'entrée-sortie, son nom, en fait, c'est LED PIO. En fait, c'est directement lié au choix du périphérique que vous avez fait lors de la phase de conception de votre SOPC. On a bien un lien direct entre le logiciel et le matériel. et l'interface sont les points. Donc, le script, classiquement, va être intégré dans le serveur web et vous aurez une page correspondante qui va vous permettre de piloter OLED. Je n'ai pas apporté de matériel puisque je suis en train. Voilà, donc, ça marche sans trop de problème pour faire ce genre de choses. Voilà. Donc, au niveau conclusion, ce qu'on peut noter, c'est que ces méthodes, en fait, un peu nouvelles sont quand même réservées à des systèmes moyens et complexes de systèmes numériques. Bien sûr, les petits systèmes, cette approche co-design est à oublier et on va garder la méthode traditionnelle. L'intégration de grandissance sur le silicium a permis d'avoir une approche de conception en montée des systèmes. Donc, on travaille plutôt au niveau système et non pas au niveau porte, tant mieux pour nous. Et donc, on a du SOC et du SOPC. Donc là, vous savez, j'ai un peu d'anticipité du SOPC. Les systèmes SOC et SOPC intègrent généralement un processeur. Donc ça, c'est un clin d'œil pour les collègues de Bordeaux. Forcément, un processeur embarqué dans un coin, si bien que ça semble naturel d'embarquer dans un processeur. 32 bits. Allez, on y va. Le co-design finalement apparaît dans le développement conjoint à la fois du matériel et du logiciel. On va développer finalement une partie d'application sous forme d'un bloc IP en VHDL par exemple pour bénéficier d'une accélération matérielle du traitement. Ça revient en fait à développer un processeur matériel spécifique avant le besoin. On développera bien ensuite une autre partie pour le contrôle et la communication avec d'autres périphériques par exemple par une application sous forme logicielle pour bénéficier de la souplesse de la programmation de la logique programmée qui sera bien sûr exécutée par le processeur sauf quoi. Alors, quelques chiffres pour voir un peu vous en verrez avec mon collègue les gains qu'on peut avoir de l'un à l'autre. C'est pratiquement un facteur mine. Si vous faites quelque chose par logiciel et vous l'implémentez par matériel il faut vous attendre à des accélérations on va dire entre 800 et 1000. Ça peut être intéressant notamment avec des processeurs petits. Par exemple si je veux faire du MPEG par logiciel il faut au moins voir un processeur Intel à 800 MHz. C'est quoi ce qu'il vous faut ? Si vous arrivez à le faire avec un facteur 1000 je ne vais pas dire que vous allez diviser la fonction de votre loge par 1000 et vous pouvez descendre à quelques dizaines de MHz pour faire exactement la même chose. Donc ça peut être aussi un intérêt justement pour réduire les coûts de conception de cette carte. Et par rapport à des technos DSP ? Je pense au MPEG parce que je connais un producteur qui fait des cartes. Le DSP c'est un monde à part parce que c'est généralement Texas ou Analog et puis les outils tout ce qui est Linux tout ça il n'y a rien on ne doit pas lucher à la main. Mais si tu veux en fait la technique du utilisé c'est d'avoir des cartes une carte DSP qui est vue sur un bus TCI après il faut écrire un driver Linux mais est-ce que C'est pour l'accélération on va dire du traitement ça. Pourquoi on fait des DSP c'est pour les multiplications accumulations et ça au niveau du soft core tu peux l'intégrer. C'est-à-dire que la multiplication c'est à peu près pareil au niveau de gain à la rapidité je peux dire performance Qu'est-ce qu'il y a ? Le DSP c'est une multiplication accumulation par recyclé donc là c'est ce qu'on a exactement je ne pense pas qu'il y a l'un soit meilleur que l'autre C'est deux technos par exemple C'est exactement pareil par contre moi je préfère cette approche-là parce que là on peut mettre du box sur Texas il n'y a rien c'est des outils propriétaires c'est un propriétaire totalement mais en fait c'est vu comme une carte le DSP il est là c'est pour la multiplication et l'accumulation donc de voir faire des multiplications matérielles en un cycle dans l'autre là on peut le faire aussi donc c'est intéressant question parce que le Mac sur FPGA ça va beaucoup plus long donc il va falloir prendre un certain nombre d'unités oui tout à fait et par contre c'est un coût quand même matériel oui bien sûr c'est la surface de silicium donc la Mac je veux dire pour avoir un seul Mac on ne prend pas il faut avoir la possibilité en fait de faire plusieurs Mac en parallèle ce n'est pas quand même tout à fait la même chose parce que la fréquence du Mac va être de l'ordre de 120 ou de 150 quoi oui vous verrez avec mon collègue mais c'est vrai ce qu'on fait on peut faire plusieurs modifications mais généralement dans les composants programmables maintenant vous avez des multiplications qui sont capées c'est à dire qu'elles ne sont pas générées par synthèse elles sont directement sur le silicium c'est un peu aussi l'explosion au niveau FPGA on vous met plein de fonctionnalités comme ça que éventuellement vous allez utiliser vous avez des des cop tables vous avez des fonctions des blocs DSP donc des Mac optimisés vous avez de la RAM vous avez plein de choses comme ça que vous pouvez éventuellement utiliser donc c'est vrai que l'un par rapport à l'autre moi je n'aime pas trop les comparer mais la fonctionnalité vous l'avez c'est effectivement le DSP c'est la multiplication elle a été optimisée et c'est la force du DSP multiplication addition accumulation elle a été faible c'est pour ça qu'on utilise le DSP je rajouterais aussi et puis c'est la réponse sur l'aspect DSP à mon avis on a une vraie relativement actuellement on a une autre adaptation sur Concord on peut imaginer des opètes DSP qui vont arriver qui sont en mode et qui effectivement enfin tout le cas donc vraiment on l'entraîne pas actuellement et en fait l'intérêt du DSP c'est l'aspect BNI aussi il y a une autre instruction en fait sur l'histoire du pipeline comme vous l'avez expliqué on peut imaginer un pipeline encore beaucoup plus gros oui et donc il faut aussi avoir plusieurs instructions ainsi que oui c'est plus cher l'intérêt en fait et je pense qu'il y a des choses qui seraient par ici ou là j'espère qu'on va voir arriver les open DSP et tout oui c'est une réponse à plusieurs instructions par cycle à mon avis enfin c'est vrai que si on a une exécution séquentielle on pourra que ça va aller et qu'il va m'en débranchement tout ça c'est sûr on va bien on va encore gagner effectivement le but du jeu c'est d'avoir plus d'instructions par ça pour l'instant on n'a rien pour si on peut avoir plus de l'eau qui ne va plus donc c'est bien sûr qu'ils sont les balicines mais bon c'est vrai que ça vous le prouve par contre ce qu'il faut dire c'est que moi je vois des clients qui font des lignes il y en a plus qui s'intéressent à ces technos il faut DSP oui parce que c'est un barrage c'est vrai c'est peut-être volontaire d'appart je vais parler de Texas on va voir garder sa fiche c'est vrai que c'est quand même une DSP quelque chose qui est confinée confidentielle si on a du traitement du signal c'est le choix je pense que je dois être au bout là la porte de l'illus embarquée c'est intéressant parce qu'on a différentes choses j'ai noté vous avez un système de fichiers par rapport à l'approche super boucle vous n'avez pas de système de fichiers vous avez un système multitâche on peut réutiliser des briques logicielles issues du logiciel libre on peut intégrer ces modifications pour introduire des accélérations et traitements par le matériel le lien entre le co-presseur matériel spécifique et le processeur softcore sera établi en développant éventuellement un driver il y a juste à noter justement ce qu'on avait vu un peu hier dans le cas de micro c'est Linux c'est en absence de MMQ on peut développer un vrai driver Linux ou un module ou alors directement un driver dans l'espace utilisateur puisqu'on n'a pas des menus comme on vit les petits jeunes on peut directement aller taper sur le registre de contrôle des détails des périphériques donc c'est un avantage ça évite de développer un driver ça a aussi un inconvénient c'est de faire planter très facilement le système si on fait tout et l'important tu peux faire des mêmes aussi comment ? tu peux utiliser des mêmes aussi on peut éventuellement faire des mêmes la mise en oeuvre Linux embarqué complet NOS2 je l'ai présenté c'est clair que ce groupe est une solution à explorer et à exploiter dès que l'on peut c'est à dire dès qu'on a un système complexe avec un composant FPGA une fonctionnalité particulière implémentée pour une accélération de matériel il faut avoir ce réflexe c'est un peu le message que je passe dans le monde de Linux embarqué on a petit à petit sa bibliothèque de réflexe dont vous savez Michael vous l'a montré je veux avoir un package de commandes Linux de base Buzzibox je veux faire du Linux embarqué pas de MMU micro-Clinux je veux un client DHCP micro-DHCP voilà vous avez peur de la force comme ça vous pouvez l'utiliser et alléger pour votre besoin compatible avec les capacités de votre carte je vais finir pour cette présentation si vous avez des questions je vais assis trop bien j'ai essayé d'utiliser l'U-C-G-U-C- j'ai l'impression que quand on veut refaire une compilation des noyaux il faut donner le type de plateforme sur laquelle on travaille donc ça ne me semble pas tellement indépendant dans quel cadre c'est avec Alvera et Microtronix oui parce que quelque part il faut il faut repréciser les cartes qu'on a oui c'est ça il faut préciser en fait c'est lié aux composants que vous allez utiliser forcément et puis au design de référence le lien c'est ça entre le logiciel et le matériel c'est votre design de référence et le design de référence en fait c'est ça qui est un peu dommage malheureusement entre la version 1 et 2 c'est qu'on a caché plein de choses importantes on a pu la mainmise sur la partie d'ApiNuit.com c'est caché les points H c'est pareil c'est caché c'est vrai qu'on a voulu un peu mettre à portée de tous l'outil de co-design mais c'est vrai qu'on a besoin de connaître ce genre d'informations donc le lien en fait entre le matériel et le logiciel du point de vue Microsoft c'est la couloade du dialogue où je vente le chemin vers votre circuit de référence parce que derrière il y a tous les points H qui vont être exploités c'est pas propre audio d'ailleurs non c'est pas propre audio c'est pas seulement le processeur c'est votre design de référence donc si c'est votre design de référence c'est votre carte on ne peut pas faire autrement parce qu'il y a une adresse qui change d'ailleurs je vois que on utilise Cartus le meilleur design de référence il prend celui qui vous est donné par défaut qui s'appelle référence vous avez en fait le maximum de périphériques externes qui sont connectés au design de référence c'est à travers le design de référence que fait le lien entre le micro c'est le luxe et vos cartes en fait je pense qu'on a l'esprit faussé par le x86 parce qu'il y a une grande compatibilité c'est vrai donc on a l'impression que n'importe quel noyau il peut s'exprimer sur n'importe quel il y a forcément un micro c'est Linux à sélectionner une carte aussi ce qu'on appelle le BSP il n'y a pas la notion de standardisation qu'on peut avoir sur du x86 ou même du pouvoir donc ça ça vous est caché c'est vrai quand vous faites un mec xconfig sous micro c'est Linux en fait là on voit bien qu'on a des choix là tout a été automatisé on prend bien l'utilisateur final mais c'est un inconvénient c'est que ça vous cache les informations qui sont essentielles donc là on le voit bien avec le retour qu'on a avec les étudiants ils ont du mal à voir ce qui est matériel logiciel c'est vrai que là on a un outil qui est quand même relativement performant les gens sont un peu perdu la gueule il va pouvoir en parler de ça si vous n'avez pas d'autres questions c'est la gueule qui est pour la suite qui est l'ont qui est qui est qui est